Générique Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du 22 décembre 2022. Tout de suite dans les détails de sa formation de ce jour, le Président de la République a ordonné lors du Conseil des ministres d'hier et nous dit urgent concernant les dépenses faites par la CNLS au Comité National de Lutte contre le SIDA. En effet, le FMI financier du CNLS réclame des informations claires sur les dépenses de ce comité. Jean-Claude Adjie Malal Le CNLS est une organisation de lutte contre la propagation du SIDA et financée par le FMI international. Il s'avère que la CNLS était gérée par des personnes proches du Président dans le passé, sous l'administration de Ravalman et de Erason Armapien. Le CNLS est l'un des organismes qui ferme leurs portes aux journalistes en quête d'informations ou de statistiques. Pendant de nombreuses années, il n'y a eu que peu de rapports sur les activités de ce comité et il n'y a aucune information claire concernant l'évolution de la maladie du SIDA. Par ailleurs, les sensibilisations à la lutte contre le SIDA ont diminué, raison pour laquelle les cas de SIDA ont connu une augmentation considérable cette année. Selon les informations, le CNLS a toujours reçu des financements durant tout ce temps. Et désormais, l'Inspection générale de l'État ou IGE mènera une enquête urgente au sein de la CNLS concernant les dépenses déclarées comme dépenses inéligibles dont le FMI demande un remboursement. De tels faits sont une honte pour le pays et peuvent susciter la méfiance des investisseurs. Le président de la République a aussitôt donné des instructions pour que celui ou ceux qui sont responsables de toutes ces dépenses illisibles se rendent compte et remboursent l'argent dépensé. Secteur touristique, cela fait 15 ans que la Fédération internationale du tourisme ou FIT apporte son expertise au secteur du tourisme à Madagascar. Des expertises, mais aussi des appuis en matière de suivi des normes internationales dans ce domaine. Le président de la FIT, Jean-Éric Duluc, est actuellement à Madagascar, pas seulement en tant que président du FIT, mais également pour préparer son installation dans le pays. En tant que nouvel ambassadeur à Madagascar, du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest ou RCE-DAO. Natera Koutumaouf, Nsar Haji Ntsu. Le président de la Fédération internationale du tourisme, Jean-Éric Duluc, est nommé par la Chambre des experts européens et de l'ONU comme nouvel ambassadeur à Madagascar des experts européens. Il est actuellement dans le pays pour préparer les échéances diplomatiques et pour pouvoir présenter ses lettres de créance au président de la République, selon ses dires aujourd'hui. Ma nomination en tant qu'ambassadeur du RCDEAO, qui est le centre des experts européens sous l'égide de l'ONU et de la CE, fera en sorte d'amener ici des experts internationaux et les financements qu'il convient, suivant les besoins de Madagascar. C'est d'ailleurs à ce sujet que je dois rencontrer prochainement le président de la République et que la lettre de demande de siège a été effectuée au ministère de l'Affaires étrangères. Mes amis malgaches, nous sommes là pour vous aider. Cela va être du concret, l'action matérialise le rêve. Il est également dans nos murs pour remettre des médias d'argent du tourisme international aux deux restaurants hôteliers de la capitale. Dans le cadre de la Fédération internationale du tourisme, on est présent ici à Madagascar depuis plus de 15 ans. On revient régulièrement, je le précise à nos frais, et notre rôle c'est aussi d'aider, de conseiller, de distinguer bénévolement, je le rappelle également, les professionnels du tourisme ici. Ce que nous faisons et ce que nous allons continuer de faire, notamment le 3 janvier, nous allons remettre la distinction de la médaille d'argent au restaurant Kambava et à la ferme Ivatto, bien connue ici à Tanana Rive. Il est à rappeler que la Fédération internationale du tourisme est aux côtés de Madagascar depuis 15 ans, afin de soutenir les professionnels du tourisme et de les conseiller en apportant son expertise internationale. Continuons toujours dans ce secteur. Le ministère du Tourisme a déclaré hier que la quasi-totalité des vols sont déjà complets, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de Madagascar, pour cette fin d'année 2022. Par ailleurs, l'obtention des billets pour les vols intérieurs vers Noussibé, Touliard, Fort-Dauphin et Sainte-Marie, les lieux les plus visités de Madagascar, est déjà difficile. Ainsi, l'objectif de relance du tourisme Madagascar après la crise sanitaire causée par la COVID-19 a également été atteint, selon le directeur du cabinet du ministère du Tourisme hier. Anjana Martina, Enzar Hadjianzou. Environ 100 000 touristes étrangers ont visité Madagascar jusqu'au mois de novembre pour cette année 2022. 77 % sont des Français, 20 % des Italiens et 10 % des Malagas vivant à l'étranger qui viennent visiter le pays, selon les statistiques fournies hier par le ministère du Tourisme. L'objectif est de porter le nombre de touristes venus à Madagascar jusqu'à 120 000 en ce mois de décembre, selon toujours les explications. Le pic pour le nombre de touristes venus visiter Madagascar pour cette année a été atteint, le mois d'octobre, et le nombre de touristes s'en approche en ce mois de décembre. En effet, qu'il s'agisse de vols internationaux ou de vols intérieurs, les places sont déjà presque complets, selon Dinarasouanev, directeur de cabinet au sein du ministère du Tourisme. Pour l'année 2023, l'objectif est d'atteindre le nombre de touristes venus visiter le pays en 2019, qui était de 300 000 à déclarer cette dernière. Face à cela, les activités touristiques qui existent actuellement à Madagascar seront élargies, notamment à travers le tourisme sportif et le tourisme culinaire. Ensuite, la première infrastructure d'approvisionnement en eau de la commune de Tsaramandjou a été installée hier à Manirneren. Une infrastructure qui apportera de grands changements pour les habitants, a déclaré le président du Sénat lors de l'inauguration. Par ailleurs, cela réduira également les dépenses des habitants qui font la renommée de Manirneren, les restaurants. Les détails avec Saint-Sylvain sur les images de Sitch Hadjianab. Manirneren, un Fouctin se situant sur la route nationale 4, renommée par les restaurants destinés aux voyageurs. Mais derrière cette réputation, c'est un village qui souffre en matière d'eau potable. Donc, obtenir cette infrastructure d'approvisionnement en eau change complètement cette situation selon les habitants. Parce qu'auparavant, ces restaurants utilisaient de l'eau qui n'était potable qu'après avoir été bouillie. De plus, son transport coûtait très cher, affirme ses habitants, car un bidon coûte 600 arrière. Par conséquent, ce forage aura un effet positif sur le revenu des opérateurs. Mis à part ces restaurants, 200 ménages dans ce Fouctin bénéficieront également de l'eau provenant de ce forage d'une provendeur de 80 mètres. Cette infrastructure est le fruit d'un partenariat avec l'ambassade de Chine à Madagascar. Le président du Sénat a également confirmé qu'Akazbé est un district qui a déjà bénéficié de nombreux projets. En plus de ce forage dans le Fouctin de Manirneren, la commune a également reçu des lampes solaires. L'Emonat a déclaré hier qu'il y a eu une diminution du nombre de cas d'insécurité durant cette année 2022 par rapport à l'année 2021, notamment les vols de bétail et les enlèvements. Par contre, le nombre des accidents de la circulation a connu une augmentation. Ainsi, pour les fêtes de Noël et de fin d'année, l'effectif des forces de l'ordre sera renforcé afin que le peuple malgache puisse faire la fête en sécurité et sereinement. C'est Charanjianas et Anta Hassan Harvey nous en disent plus. L'Emonat a fait un bilan de ces activités pour cette année hier. Ainsi, le nombre de cas de vols de bétail a diminué cette année par rapport à 2021. En effet, il y a eu 1 592 vols de bétail en 2021 contre 1 132 cette année 2022. De même, les cas d'enlèvements ont connu une baisse car il n'était que 35 cette année, dont 19 concernaient les albinos alors qu'ils étaient de 47 en 2021, dont 10 sont des kidnappings d'albinos selon le général Andra Koutanjazak, premier responsable de l'Emonat, commandant de la Gendarmerie nationale. En ce qui concerne les fêtes de Noël et de fin d'année, la sécurité sera renforcée afin que la population puisse festoyer en payant toute sécurité, a déclaré l'Emonat. Des contrôles sur les routes nationales seront également renforcés pour prévenir les accidents en cette saison de fête selon toujours les explications. Outre l'appui au secteur touristique, parmi les raisons de la visite du président de la Fédération internationale du tourisme dans le pays, figure également l'aide aux enfants défavorisés du Centre Akamasu de Père Pédro. Aujourd'hui, Jean-Éric Tulluc a visité le Centre Akamasu et s'est entretenu avec le Père Pédro pour un appui financier à long terme pour le Centre Natera Koutanjazak. Les actions du Père Pédro en faveur des personnes vulnérables ne passent pas inaperçues, que ce soit dans le pays qu'au niveau international. Le Centre Akamasu héberge des milliers de familles vulnérables à déjà lànt chez ses environs. Une raison pour laquelle pas un nombre de personnes donnent la main au Père Pédro. C'est notamment le cas de la Fédération internationale du tourisme représentée par son président, Jean-Éric Tulluc, qui est dans nos murs actuellement. Nous avons décidé de rencontrer le Père Pédro pour créer et organiser des actions concrètes. Car l'action matérialise le rêve. Il ne suffit pas de parler, il suffit aussi d'agir. Il faut agir. C'est ce que nous allons faire avec les 187 000 adhérents de la Fédération. On va leur demander de participer financièrement à l'action du Père Pédro ici qui est menée par un saint homme, j'allais dire, depuis tant d'années, depuis plus de 50 ans bientôt. Donc il méritait un petit coup de main et c'était un honneur pour moi, en toute humilité, de rencontrer ce grand, grand personnage qui a été nommé cinq fois prix Nobel de la paix. L'objectif est d'appuyer financièrement pour une durée indéterminée les plus vulnérables et surtout les enfants défavorisés du centre Akamasu de Père Pédro. Alors pour le centre des experts européens, dans le cadre de ma nomination d'ambassadeur ici à Madagascar, on va récupérer des fonds à l'international. Ça, je m'en occuperai. Une fois que j'aurai déposé ma demande d'accord de siège au président de la République qui devrait me recevoir dans les prochains jours, ce sera effectif. Première chose concrète. Deuxième chose concrète, en tant que président de la Fédération internationale du tourisme, je vais agir, vraiment agir, pour que les fonds arrivent, mais sans limite dans le temps, tant que je serai élu et en poste, bien évidemment. C'était ce matin que le président de la Fédération internationale du tourisme s'est rendu au centre Akamasu. Concernant maintenant les actualités internationales, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi 21 décembre devant le congrès américain que l'aide des États-Unis à son pays était un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie et pas de la charité après avoir reçu le soutien de Joe Biden. Reportage sur les images de France 24. Contre toute attente, malheur et tristesse, l'Ukraine n'est pas tombée. L'Ukraine est en vie et elle se bat. Nous n'avons aucune crainte et le monde ne doit pas en avoir. L'Ukraine remportera la victoire, ce qui nous donne du courage et inspire le monde entier. Les États-Unis remportent cette victoire et vous avez réussi à unir la communauté internationale à protéger la liberté et le droit international. Les Européens remportent cette victoire et c'est pourquoi l'Europe est plus forte et plus indépendante que jamais. Les tyrans russes ont perdu tout contrôle sur nous. Ensuite, les États-Unis ont confirmé mercredi 21 décembre la livraison d'un système de défense anti-aérien patriaux à l'Ukraine à l'occasion de la visite du président Volodymyr Zelensky à Washington. Une annonce appréciée par la population ukrainienne. Les détails toujours avec les images de France 24. Depuis le début de la guerre, nous demandons l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Ils ne l'ont pas fait et ils ne le font toujours pas. D'un côté, nous comprenons pourquoi, mais de l'autre, c'est très important pour nous. Parce que tous les jours ou tous les deux jours, notre pays est bombardé. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin d'un système de défense anti-aérienne capable de nous défendre. Nous voulons tous dire un grand merci à tout le peuple américain et au président américain Joe Biden. De toute évidence, pour nous, les Etats-Unis représentent la plus grande aide, surtout aux militaires. Et pour terminer cette édition, le tueur en série français, Charles Sobhraj, qui a commis plusieurs meurtres à l'étranger, en Asie, dans les années 1970, et a inspiré la série Netflix, Le Serpent, doit sortir jeudi 22 décembre de prison, au Népal, France 24. De son propre aveu, il est un tueur en série. Charles Sobhraj est désormais libre après avoir purgé les trois quarts de sa peine derrière les barreaux. La Cour suprême népalaise a ordonné la libération de Charles Sobhraj, un Français d'origine vietnamienne et indienne. Il a été condamné pour deux meurtres, mais son nom est lié à plus de 20 affaires. Dans son verdict, la Cour suprême stipule S'il n'y a pas d'autres affaires en cours contre lui pour le maintenir en prison, ce tribunal ordonne sa libération d'ici aujourd'hui et le retour dans son pays dans les 15 jours. Ces exactions ont été mises en lumière par Netflix dans sa série Le Serpent, surnom dont il a été affublé pour sa capacité à endosser plusieurs identités et à fuir la justice. Il a été reconnu coupable pour plusieurs meurtres en Asie dans les années 1970. Il sympathisait avec ses victimes pour la plupart des routards en quête de spiritualité. Il les droguait, puis les volait et les assassinait. Il utilisait ensuite les passeports de ses victimes pour voyager. Sa libération à 78 ans est conforme à la loi népalaise qui autorise la libération compassionnelle des prisonniers alités. Charles Sobrage a subi une opération du cœur en 2017. Selon la Cour suprême, il reste dépendant de traitements médicaux pour sa maladie cardiaque. Chers téléspectateurs, c'est un psychopron français d'édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Bonne suite au programme sur Viva. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.